Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes Vendredi 14 septembre, il est midi Pour l'heure j'attends Thibaut qui ne va pas tarder à rentrer Cet après-midi il n'a pas de camion parce qu'il faut aller faire des réglages Chez le concessionnaire Renault Donc voilà, ça lui fait un après-midi de libre Pourvu son programme cet après-midi, c'est de montrer son vieux Toyota à un potentiel acheteur Franchement Thibaut ça fait depuis des années qu'il se tâte s'il va le vendre ou s'il ne va pas vendre ce 4x4 Et ce vendeur a d'autres 4x4 de la même gamme à lui proposer Donc par curiosité il va aller voir ce que le gars lui dit, lui propose comme prix, lui propose de faire Il va voir surtout que valent les autres 4x4 Mais à mon avis ça m'étonnerait qu'il veuille lâcher le sien Il y a trop d'histoire, il y a trop d'historique avec ce véhicule que ça m'étonnerait qu'il le lâche Voilà, sinon pour moi cet après-midi c'est tranquille à la maison Je vais faire peut-être quelques courses en fin d'après-midi juste avant d'aller chercher les enfants Donc ce soir Gabriel qui a repris les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers, il finira sa journée à 21h Il faut que je sois sur Meugev vers 21h Enfin, pas sur Arlie Meugev vers 21h Je ne sais pas qui va chercher Gabriel, bref on verra Mais en tout cas la journée va être longue aujourd'hui Je ne sais pas si on le voit bien mais là-bas au bout de mon doigt Il y a un petit Garfield qui est tranquille sur sa chaise longue au soleil Tranquillou, tranquillou Par contre Timmy je ne sais pas où il est passé Tu fais un passage du dos à papa ? Tu fais un petit garçon, tu fais un petit garçon C'est pour faire un bisou C'est pour faire un bisou Je fais que longtemps pour lui faire un bisou à papa Tu n'as pas fait les potos ? Tu n'as pas fait les potos ? Musique Il est 16h40, j'ai petit Théo qui dort dans ma chambre à côté De temps en temps je le surveillais histoire qu'il ne fasse pas un roulet boulet Parce que comme il bouge beaucoup pendant son sommeil Voilà, il faut continuellement le surveiller comme le lait sur le feu Donc en même temps j'ai une vidéo, le vlog d'hier qui est en train de se télécharger Et il me reste 3h avant d'aller chercher les enfants chez leur père Sinon ce matin j'ai rien fait de particulier J'ai surtout trié des vêtements trop petits de Caroline et de Théo Et je peux vous dire qu'il y en a entre tous les vêtements qu'on m'avait donné Et ceux qu'on m'a offert, il y en avait pas mal Donc j'ai pas mal de vêtements en 6, 7, 8 et 10 ans que Caroline ne porte plus Plus les vêtements de Théo Théo c'est surtout du 6 mois, 9 mois Donc j'ai trié tout ça, il y a des vêtements à moi en taille 38 que je ne mettrai plus Eux qui sont aussi démodés, donc je les ai tous mis dans un sac Et je vais les déposer dans un container On a de la chance d'avoir pas mal de containers de vêtements Voilà, et puis je vais m'attaquer à préparer le repas du soir Donc je mangerai un petit peu plus tôt que d'habitude Comme ça, histoire de pas m'endormir au volant pendant la route Et puis d'avoir quelque chose qui tient bien au ventre Voilà, donc ça fait que je récupère les enfants à 21h chez leur père 21h pourquoi ? Parce qu'il y a Gabriel qui a repris les GSP Et que ce soir il a sa séance Et du coup ça nous fera rentrer à la maison à peu près vers 10h 10h15, quelque chose comme ça Voilà, si ça roule bien, bien évidemment Thibaut lui il est loin, je ne sais plus sur quelle région c'est Il est en train de montrer son 4x4 à ce monsieur qui est intéressé pour le racheter Après je ne sais pas, enfin voilà, peut-être qu'il le montre pour avoir une estimation à peu près La valeur qu'il pourrait en tirer Mais franchement ça m'étonnerait qu'il le vende Bref, sinon ce week-end, donc demain samedi avec Gabriel on ira voir un match de hockey Et dimanche il y aura une manifestation Alors je ne sais pas, on a aussi possibilité d'aller voir ça samedi Mais ça ferait pas mal de choses samedi en fait C'est-à-dire que tout le week-end là on a une exposition de véhicules américains Qui se tient pas loin d'ici Et également sur place il y a une association pour personnes handicapées Qui propose de faire des baptêmes de 4x4 Et donc là Thibaut lui il est intéressé pour emmener son vieux 4x4 là-bas Pour faire comme il faisait des années auparavant avant que je le connaisse Donc il faisait partie d'une association puisqu'il était même le vice-président Et à un moment donné le président Il faisait partie d'une association qui emmenait bénévolement des personnes handicapées Faire un tour de 4x4, donc faire un tour dans la région, dans les montagnes Histoire voilà de les faire sortir un peu et puis de les familiariser avec ce qu'est un véhicule tout terrain Et donc là c'est une bonne opportunité pour lui pour ressortir le 4x4 Pour faire voilà un peu du tout terrain parce que ça fait depuis un moment qu'il en a pas fait Peut-être un ou deux ans Et on retrouvera un ami qui lui est féru de 4x4 Il l'achète récemment, il a acheté une carcasse de bégie Donc un bégie c'est exactement le même modèle que celui de Thibaut Il l'a acheté pour 2 francs 6 sous Et là il est en train de le remonter entièrement Pour en faire une espèce de bête de tout terrain Et peut-être qu'on verra ce véhicule demain Voilà en tout cas je sais que ça peut intéresser les garçons Qui adorent le 4x4 Gabriel lui il va s'en donner à cœur joie Donc on va voir en espérant qu'on n'ait pas trop mauvais temps Si on a un peu de pluie c'est pas grave Ça fera un petit peu du terrain gras Et c'est très bien pour le 4x4 Ça permet de s'entraîner un petit peu Voilà Tranquille Pépère Il se balade où il veut et c'est pas Onyx C'est toujours le chien du voisin Viens Viens vous chat Et viens Oui Oh mon pauvre On n'est même pas en sécurité ici Voilà il est 18h Petit Théo est en train de se réveiller de sa sieste Oui il y a une super moto qui vient de passer aussi Je viens juste d'avoir un coup de fil de Thibaut Donc voilà il a vu le gars qui souhaitait voir son véhicule S'il le reprend il le reprendrait à 5000 euros et quelques Voilà il n'en donne pas plus parce qu'il y a un problème au niveau de la carte grise Il faut savoir que le châssis du véhicule et la carrosserie ne vont pas ensemble Parce qu'il y a eu des réparations faites sur le châssis Ce qui fait que le véhicule même si ce monsieur le rachetait il ne pourrait pas le revendre Voilà donc Thibaut se tâte Est-ce qu'il le garde ? Est-ce qu'il ne garde pas le véhicule ? Donc c'est à lui de voir Moi il me demande mon avis Mais ce n'est pas moi qui roule avec Ce n'est pas moi qui fais du 4x4 Donc voilà 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 Donc pour l'heure il revient de notre côté Voilà il revient parmi nous Et on va le retrouver nous chez Lidl Parce qu'on a quelques courses à faire pour ce week-end Si on ne veut pas mourir de faim Voilà donc là pour l'heure Je fais chauffer le bip de Théo Je vais l'habiller Parce que voilà il est en mode un petit peu tout nu Il faisait très très chaud jusqu'à il y a une vingtaine de minutes Et là le temps se tourne à l'orage on dirait Donc je vais remonter le store Donner le bip à bébé Moi je me suis changée parce que j'ai eu un coup de chaud Donc voilà j'ai pris une petite douche Et puis il faut que je me recoiffe Parce que ce n'est pas terrible Et puis voilà on va fermer la maison Et on va se rendre chez Lidl pour des courses Voilà il est 18h30 passé Je pars avec Théo pour aller rejoindre Thibaut Pour faire quelques courses pour ce week-end Parce qu'on a nos jeunes ados qui sont de bons mangeurs Qui ont un bon coup de fourchette Donc voilà Et à côté de moi j'embarque un sac de linge Qui sera bon pour Qui sera bon pour Pour donner au container Pour les associations Donc voilà on est parti Voilà il est 20h30 Et je ne suis pas en avance Mais alors pas du tout Pour aller chercher les enfants Je suis supposée les prendre à 21h Mais le temps de ranger les courses Le temps de nourrir Théo Le temps de manger un petit bout Et surtout de boire un café Pour ne pas m'endormir Sur le trajet Et bien voilà Ça m'a pris du temps Donc je pense que j'aurai au moins Une heure Une heure et quart de retard Mais voilà Comme le père des enfants Ne fait pas du trajet Et bien tant pis Il attendra Voilà S'il avait fait un peu L'effort de faire des trajets Bon ben Ça m'aurait arrangé Mais comme il ne fait pas d'effort Et bien des fois Je n'en fais pas non plus Voilà Donc on se retrouve un peu plus tard Quand j'aurai Soit récupéré les enfants Soit Soit demain Voilà Donc bon week-end à tous En attendant Voilà On a récupéré les loulous Qui sait qui a la clé ? Allez Chargement du sec Merci Non mais toi Et quitte ton blouson Si jamais t'as trop chaud Tiens Je conduis Tu conduis ? J'en ai marre Tu conduis Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz